Je suis Damien Bagbedé, je suis directeur du Bordeaux Geek Festival et je m'occupe également du festival Animazia sur Bordeaux. On va partir au début des années 2000 avec la naissance d'une association que j'ai fondée qui s'appelle Mandora, Culture d'ici et d'ailleurs, qui est à l'origine de beaucoup de projets liés à la culture geek. Après de nombreuses années sur le territoire à le mailler, à collaborer avec différents partenaires, on avait en tête effectivement de monter un festival sur les cultures geek. Ça faisait quelques années qu'on l'avait en tête et après Animazia 2014 qui avait été un très très gros succès sur Bordeaux, notamment au niveau du Hangar 14, on a décidé de passer le pas et de monter un deuxième festival et c'est là qu'est né le Bordeaux Geek Festival en 2015, qu'on a monté en 4 mois pour le coup. C'est très complexe de pouvoir étiqueter cette culture-là. Ce qu'on défend effectivement nous c'est déjà la notion de festival, donc une notion de culture. On n'est plus sur une sous-culture, on parle de la pop culture et de la communauté geek. Donc c'est des cultures à part entière à ce jour. Pourquoi ? Parce qu'il y a une valeur aujourd'hui économique, parce que c'est des industries très très importantes. Je prends le cas notamment du jeu vidéo qui est la première industrie mondiale culturelle avec plusieurs centaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2015. Le geek en général c'est quelqu'un, je vais un petit peu le réduire, mais quelqu'un de curieux, quelqu'un qui a envie un petit peu de sa culture et d'apprendre des choses. Et donc ça donne aussi des personnes qui sont en capacité de passer d'un univers à l'autre. On va parler de science-fiction, on va parler des mondes de l'imaginaire, on va parler des jeux vidéo, on va parler de sciences numériques. Donc tous ces univers-là qui finalement sont liés. Et on peut même aller un petit peu plus loin du coup, même du côté de l'Asie, avec les mangas et toute la culture asiatique qui est très très aussi axée sur la pop culture. J'invite vraiment tous les visiteurs à prendre le temps. On est dans une forme un peu de dédale, surtout sur le hall numéro 1, où vous pouvez un petit peu vous perdre dans le festival, découvrir des artistes, des commerçants, des conférences. Et puis on a trois axes de développement très forts. L'e-sport, le sport électronique, avec trois licences et trois tournois professionnels avec un cash price. On a également toute la partie objets connectés qui est assez importante, avec la réalité augmentée et les drones. Et puis le troisième point, on va être aussi sur toute la culture zombie, qui a carrément un secteur dédié, avec du maquillage, du catch, et tout ce qui est un peu lié à cette culture-là. J'ai été moi, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, beaucoup. Et je suis effectivement très sensible à cette culture-là. Là, j'ai un petit peu moins de temps parce que j'ai beaucoup d'activités. Mais effectivement, assez récemment, je suis toutes les semaines Game of Thrones parce que la nouvelle saison vient de sortir. Donc je suis évidemment très sensible à cette culture-là. On est avec des gens qui ont envie de se rencontrer, qui ont envie d'échanger. Et ça coupe court un petit peu avec tous les questionnements qu'il y a actuellement sur la jeunesse. On a aujourd'hui une majorité de personnes qui ont entre 15 et 30 ans. Et c'est des gens, comme je le disais, très intéressants, qui ont envie de découvrir des choses et qui ont envie d'échanger. Donc finalement, effectivement, la culture numérique, on est dans la dématérialisation. Mais également, c'est des gens qui ont envie de se rencontrer et de pouvoir toucher, d'être dans le palpable. Donc c'est assez intéressant parce qu'on est du coup sur deux univers qui peuvent paraître antinomiques de prime abord et qui finalement se rejoignent. La relation à l'autre, la connexion, l'échange, l'empathie, la philanthropie et presque l'amour. Parce qu'on parle notamment de la communauté des freehugers. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent simplement vous étreindre pendant le festival de manière totalement gratuite. On est en fait un peu sur un changement de génération. Les précurseurs, je pense à des gens qui sont nés dans les années 60, début 70, qui aujourd'hui ont des postes clés dans toutes les entreprises traditionnelles. Ce sont des gens qui sont en général sensibles à cette culture-là. Donc il y a une espèce de transition qui est en train de se faire. Donc effectivement, naturellement, je pense que ce qui a pu être une sous-culture est devenu une culture et va devenir une norme. Je pense que d'ici quelques années, ne pas être geek ou sensible à cette culture-là, ça sera être un petit peu à part. Je suis hyper, hyper heureux. On en parlait avec toute l'équipe de professionnels, les bénévoles et les partenaires. On en parlait justement tout à l'heure. C'est cette notion d'énergie. Il y a de très, très belles énergies. Il y a des synergies très, très fortes, des notions de collectif et de collaboration. Et je pense que dans l'état actuel des choses, avec l'atmosphère ambiante, qu'on peut parfois nous vendre, entre guillemets, via les médias, ça, aujourd'hui, c'est la réalité. C'est des gens qui ont envie d'être ensemble, qui ont envie de construire des choses et ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501